Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Storygame pour un nouveau tutoriel sur le jeu de Castle Clash, l'ère des légendes. Aujourd'hui je vous présente un défi qui se produit tous les mercredis et samedis sur le jeu de Castle Clash, le défi des batailles des torches. Aujourd'hui je participe avec ma guilde, nous lançons des attaques pour gagner des flambeaux. Ici nous avons 158 flambeaux sur 200, acquis car nous avons participé au début de ce défi qui a commencé à 9h ce matin et qui finit à 21h ce soir. C'est un défi qui est en continu. A l'heure actuelle nous sommes placés deuxième sur l'ensemble des guildes présents sur le jeu de Castle Clash, l'heure des légendes. L'objectif aujourd'hui est de réaliser 100% de flambeaux, 200 sur 200, pour obtenir des récompenses ici, des insignes d'honneur qui sont ici récapitulés par un capital ici, qui vont me servir à déverrouiller des seuils, des niveaux pour mes héros légendaires, pour augmenter leur niveau de puissance, et des fragments, des fragments de héros qui sert à augmenter le niveau de leur puissance, de la puissance de leur talent primaire. Donc aujourd'hui nous avons lancé des attaques sur des guildes pour tenter de s'emparer de leur flambeau. Donc nos attaques ont été lancées. Actuellement nous attendons la fin de la mission qui est prévue dans 8 minutes. afin de récolter les défis si nous avons gagné. Je reviens tout à l'heure pour les résultats finales. Voilà, à quelques minutes de la fin de la bataille des torches, nous avons atteint l'objectif de la mission du jour, remporter 200 flambeaux sur 200, pardon, remporter 200 flambeaux sur 200, et ainsi tenir la position en interceptant tous les ennemis, pour gagner ces récompenses ici, ce sont les récompenses max, donc 10 000 insigne d'honneur et 800 fragments. Je vais pouvoir participer à l'interception d'un ennemi qui est en plein combat pour l'instant. et je vais pouvoir m'intéresser à l'autre ennemi à battre, qui est revitalisé à 100% déjà, ce qui est énorme pour mon duc. Il me reste le Val, qui est aussi un adversaire très fort. Donc je dispose de pas mal de héros légendaires, qui sont capables d'assurer la protection des flambeaux. Mais malheureusement, étant un des joueurs les plus forts sur le jeu de Castle Clash, je n'ai pas suffisamment de puissance pour tous, pour barrer la route à tous ces joueurs. Je vais pouvoir mettre un héros à hasard. Donc je vais faire un héros qui est évolué, un Val très fort. Dommage. Il reste à évoluer mon Val, qui pourra devenir très fort aussi. C'est dommage. J'aurais bien voulu essayer d'intercepter le dernier Val ici prison. Donc nous avons gagné, car nous sommes à quelques secondes de la fin de l'événement. mais malheureusement, les interceptions d'autres ennemis arrivent trop tard. Ici, vous remarquez l'efficacité du Comte Dracula, qui est un héros très fort. Et qui pourrait être battu par mon héros si je continue à l'améliorer. Félicitations à ce joueur pour son héros qui est très fort. Il a éliminé la totalité de mes héros. Voilà. La guilde de Madès a quand même fini deuxième lors de ce défi. Et nous allons remporter 10 000 insignes d'honneur et 800 fragments de héros. des fragments qui vont être utilisés pour augmenter le talent primaire des héros légendaires que je possède. Voilà. C'est maintenant la récolte des récompenses. Merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel sur le jeu de Castle Clash, l'heure des légendes. La guilde de Madès recrute des joueurs actifs. Merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne de Storegame. A bientôt pour d'autres tutoriels sur le jeu de Castle Clash, l'heure des légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada